Bonjour à toutes et à tous, nous sommes jeudi 3 juin, il est 14h03 à Tunis, 15h03 à Barcelone. C'est notre cinquième focus du printemps d'engagement solidaire de Dares. Modérat avec moi ce format, Roderick Egal, président de la coopérative européenne, Yasmette, bonjour Roderick. Salut Sonia, bonjour Tunis, bonjour Montpellier, bonjour à Montreux. Aujourd'hui nous parlerons de notre CITES Grand Tunis, le tiers lieu tunisois dédié à l'économie sociale et solidaire. Avec nos invités, nous irons à Jandouba, à la Marsa, mais pas que. Nous vous emmènerons aussi à Montpellier, à Toulouse et à Marseille. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Madame Nessib Aalouchi, bonjour, vous êtes présidente de l'association Rayhana, une entreprise sociale qui met en œuvre des activités économiques et qui joue un rôle de moteur dans le développement d'initiatives lancées par les femmes. Vous êtes aussi coordonnatrice de Daraïhana, un espace de bien-être collectif pour les femmes. Présentez-vous, présentez-nous Daraïhana, ses objectifs, son évolution, la typologie, la typologie des usagers, les activités qu'on dévoquait ? Marc Bébic. Marc Bébic, Sonia, Marc Bébic, Nescol. On a un petit problème, on a un petit problème de son. Il faudrait peut-être couper le son, peut-être, madame, si vous voulez bien. Je ne sais pas si ça va arrêter de problème, mais on a des interférences. Si vous coupez le son entrant, pas votre micro, bien sûr, ça va peut-être améliorer les choses, je ne sais pas. On vous écoute ? On vous écoute ? Oui, maintenant ça va. Non. Je ne sais pas, peut-être des problèmes ici dans la connexion, mais normalement, ça passe très bien. Bon, je ne sais pas. On tente une déconnexion-reconnexion pour ne rien perdre, pour ne rien perdre, pour ne rien perdre, pour ne rien perdre. D'accord. Je vous connais. Super. Aïchek. Aïchek, Lé Nesib, alors vous revenez. Bon, je passe alors tout de suite à Sela Saad Arfi, oui, marhabé. Marhabé Bébic, votre micro s'il vous plaît. Oui, effectivement. Marhabé, marhabé Bébic. Vous êtes directeur du comité national de solidarité laïque Tunisie. Fondée en 1956, Solidarité laïque est une ONG française regroupant 50 acteurs de l'école publique, l'éducation populaire et l'économie sociale et solidaire. Vous êtes accompagnée de madame Chloé Daniel. Bonjour, Chloé. Vous êtes la bienvenue, vous êtes coordinatrice tiers-lieu et co-coordinatrice du pôle éducation PCPA. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhabé Bébic. Donc, afin de poursuivre son objectif de réduction des inégalités, Solidarité laïque et ses partenaires mettent en place un tiers-lieu social et solidaire à Bébic. Alors, où est-ce que vous en êtes ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce projet-là et comment vous le concevez ? Merci, madame Sonia, pour cette invitation. Donc, de joindre Solidarité laïque à ce webinaire pour en discuter et présenter vraiment notre initiative concernant la création d'un tiers-lieu dans un quartier populaire, dans un quartier là où il y a vraiment des bénéficiaires qui ont manqué d'opportunités pour trouver un lien d'échange, un lien de partage, un lien d'entreprendre et un lien d'acquisition de nouvelles compétences, que ce soit vraiment une piste pour eux pour améliorer leur savoir, leur savoir-faire, notamment, qui peuvent les aider par la suite à créer leur propre petit projet, micro-projet. C'est le concept général, donc je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vais laisser par la suite à ma collègue Chloé, la coordinatrice de ce projet, pour vous présenter d'amples informations. Mais donc, globalement, pour ce projet d'un tiers-lieu qui est un projet identifié par Solidarité laïque et ses partenaires, notamment les acteurs publics, je parle de la municipalité de la Marsa, une convention a été signée avec la municipalité de la Marsa pour créer ce projet dans l'arrondissement de Bhar-Lazraq et l'arrondissement, il est bien impliqué dans tout le processus de développement de l'idée et de toutes les étapes de la création de projet. Donc, c'est un lieu où la jeunesse, notamment, parce que ce n'est pas ouvert seulement pour la jeunesse, mais la jeunesse, notamment, trouve vraiment avec les acteurs locaux, la société civile, les acteurs publics, les intervenants, les programmes, tous les autres intervenants, tous les autres partenaires pour se rencontrer, donc se former aussi et s'entreprendre, donc en partageant des ressources, des outils, donc des actions de renforcement de capacité, des actions d'accompagnement, donc des actions culturelles aussi, parce qu'on peut joindre à cet espace, pas seulement qui a vraiment cette vacation de solidarité, même qui c'est un espace participatif et solidaire dans son label, mais aussi il peut vraiment présenter l'activité culturelle. Voilà, en grosso modo, donc, l'objectif général de ce lieu. Et je laisse, donc, la parole à ma collègue Chloé pour vous présenter vraiment le fond et la philosophie et les objectifs, donc, de ce projet-là et notamment la contribution de tous les acteurs et les intervenants dans sa mise en place et les ambitions de ce projet et quel futur avec notamment nos partenaires, parce que quand on dit que c'est un projet participatif et solidaire, donc c'est l'approche participative qui va régner dans son fonctionnement par la suite. Voilà, en grosso modo, une introduction généralisée sur ce projet-là. Et on est là ensemble pour répondre à toutes les questions. Juste avant que Chloé ne prenne la parole, je voudrais sûrement, surtout pas prendre sur son point de parole. Salut et d'abord Cédric Amonde, intermède Marseille, qui vient de nous rejoindre. À tout à l'heure, Cédric. Et puis, Madame Alouchi, vous ressou souhaitez la bienvenue. Vous avez changé d'endroit, semble-t-il, et on espère… Alors là, vous avez juste sauté votre tour parce que du coup, on interview d'abord nos amis de Solidarité laïcs, mais juste derrière, c'est vous qui reprenez la parole comme c'était prévu au départ. Merci en tout cas d'être… Merci et bravo d'être revenu. Chloé, à vous. Enchantée et merci pour ce temps de parole accordé. Je pense que l'Assad a déjà commencé à bien placer le contexte de ce projet et sa philosophie, comment nous concevons ce tiers-lieu comme un lieu d'accueil avant tout de la population locale. On sait bien que les tiers-lieux ont cette plus-value d'être des lieux de proximité qui ne sont ni des lieux purs qui ressemblent à la maison ou des lieux qui ressemblent à le lieu de travail, mais vraiment un lieu d'accueil où on peut faire plusieurs choses. Et dans la philosophie du projet, plusieurs activités et objectifs vont être poursuivis. Que ce soit un lieu où on puisse construire des projets, que ce soit des projets associatifs ou des projets d'économie sociale et solidaire. On est aussi sur un lieu où on peut de l'accueil, via un café culturel. On voudrait aussi faire des performances artistiques, concevoir et réaliser des formations. Et comme l'a dit l'Assad, pourquoi aussi tiers-lieu et quelle est notre philosophie ? C'est qu'on veut que ce soit les acteurs locaux et peut-être plus largement de Tunis et les autres partenaires de solidarité laïque, notamment les partenaires du programme concerté pluriel acteur Soyons Active Active, qui regroupe 80 organisations. Donc l'idée c'est que tout le monde puisse se retrouver dans un lieu pour faire des activités à but sociales et solidaires. C'est vraiment la philosophie de départ. Et là, on en est effectivement, comme l'a dit l'Assad, on a signé une convention avec la municipalité de la Marsa et le quartier de Bar-Hassag. Et on a un lieu très spacieux, très accueillant, encore très vierge, très blanc. Mais là, on en est vraiment à la phase où on va concevoir l'identité et les différents parties de ce lieu, parce que même si ce serait un lieu ouvert, en fait, on espère qu'il y aura une bibliothèque, un petit restaurant, comme je le disais, un espace scénique, un espace média aussi, pour pouvoir proposer le plus de services possibles à la population locale, qui est une population où on retrouve plutôt des Tunisiens précaires, des Tunisiens qui étaient à la fois avant dans le secteur agraire. On retrouve aussi pas mal de migrants et migrations illégales dans ce quartier. Donc, voilà, c'est un lieu qui doit aussi réunir les populations pour faire, pour agir pour le collectif. Alors, justement, parce qu'on a un public traditionnellement un peu mixte, le Tunisien, Tunisienne, bien sûr, mais aussi de gens de l'étranger, de l'international. Parlez-nous un petit peu de ce quartier, justement, parce que la Marsa, alors évidemment, les gens de la Marsa ont toujours horreur, comme on leur dit, mais enfin, la République de la Marsa est considérée comme une banlieue chic. C'est pas la République, c'est la principauté. La principauté, d'accord. Alors, c'est une monarchie. J'étais allé trop vite en la qualifiant de République. Ça devait être des références à la République de l'ESS de notre ami Jérôme Sagné. Donc, ce n'est pas une république, c'est une monarchie, pardon, une principauté. Et bien sûr, quand on fait remarquer aux gens de la Marsa, ou par parenthèse, je suis né quand même, qu'ils sont... Voilà. La banlieue bourge de Tunis, ils poussent les hauts cris en disant que pas du tout, la commune de la Marsa rassemble des populations, des quartiers extrêmement divers. Et donc, j'imagine que vous n'êtes pas allé vous installer sur la corniche, mais plutôt dans un quartier, c'est ce que j'ai cru comprendre de votre propos, qu'on qualifiera, pour utiliser les termes convenus, de défavoriser. C'est bien ça ? Oui, un quartier... Nous, on l'appelle un quartier populaire, mais je pense qu'on se rejoint sur cette terminologie. Oui, populaire, c'est beaucoup mieux. Et effectivement, il a cette particularité de, certes, dépendre et de faire partie entièrement de la Marsa, mais de ne pas regrouper la population expatriée d'Occident et les Tunisiens riches, mais plutôt, comme je l'expliquais, des Tunisiens plutôt précaires qui vivent principalement des activités liées au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration. Donc, effectivement, ils travaillent pour certains à la Marsa, c'est leur lieu de travail et ils ont choisi d'habiter là parce que c'est plus près. Donc ça, c'est un des constats. Et à savoir qu'avant, ce quartier-là, comme d'autres quartiers à Tunis, c'était plutôt un quartier où on produisait des aliments. Et de plus en plus, c'était un quartier où les gens se sont installés, ont construit des maisons, parfois de façon anarchique, même souvent. C'est d'ailleurs une des particularités que l'on peut voir dans certains documents qui ont été constitués notamment par les ministères Tunisiens, c'est que, voilà, le constat, c'est que le parc, si vous voulez, des services qui sont proposés et le parc immobilier est très anarchique. Et c'est pour ça aussi que ça a été difficile pour la municipalité de mettre en place des services. Et de savoir qu'il y a, par exemple, une seule école dans le quartier de Bar-Lassrague, il n'y a pas de commissariat à l'heure actuelle. Et il existe néanmoins un arrondissement pour le quartier de Bar-Lassrague depuis seulement 2018, avec aussi un accueil des citoyens. Mais voilà, ils nous le disent eux-mêmes, les agents municipaux, que la population est en demande de services socioculturels, et notamment pour les enfants, pour les jeunes en recherche d'emploi. Super, Chloé, merci beaucoup. On reviendra sûrement vers vous et puis vers l'Assad. Et puis la CITES Tunis sera bien évidemment ravie d'établir des liens de collaboration avec votre initiative. On repart à Djadouba. On a fait un aller-retour dans le quartier de la Tunisie. Je suis Nassib Alouchi, je suis la présidente de l'association Raihan, cofondatrice de l'association. Dans Raihan, c'est vraiment le projet principal de l'association Raihan. Parce qu'en 2013-2014, il y avait un besoin qui est sorti des femmes de Djadouba où il n'y a pas un espace proprement pour les femmes, pour un espace collectif, convivial, où elles peuvent parler, échanger, boire du café, lire des choses, s'exprimer et parler de leurs problèmes, quels que soient privés ou des problèmes politiques ou publics. Donc nous, dans ce cas, on a vraiment pensé à faire cet espace-là qui est construit par 40 femmes de Djadouba. Ça a été vraiment un espace durant la vie de l'association Raihan jusqu'à maintenant. On a sept ans qu'on maintient dans Raihan comme un projet, le cœur de la dynamique de l'association. À chaque fois qu'on aura un groupe de femmes, on travaille avec les femmes sur des besoins qui émergent et qui sortent. Donc, durant le parcours, il y avait des projets installés, tels que Radio Raihan qui a commencé par une initiative de groupe des femmes et jeunes qui ont vraiment exprimé leur besoin d'avoir un espace de communication à l'extérieur ou partager leurs problèmes régional, communautaires, avec un outil communautaire. C'est la media communautaire. Donc, l'association a pris en charge de vraiment travailler avec le groupe, avec tout à fait une auto-organisation, mais avec vraiment une charte interne, une charte éthique, des réunions hebdomadaires et tout ça, et un engagement volontaire des femmes. Aujourd'hui, après cinq ans, le club communication a pris un espace d'échange, le club de communication, après Radio Raihan et en 2020, c'est Radio Raihan qui a pris son affaire. Donc, l'importance, par cet exemple, je veux dire qu'il y a vraiment une importance de faire réunir les femmes, les personnes qui sont référents de la communauté, qui veulent vraiment échanger, faire des interactions collectives, mais d'une manière bien gouvernée pour qu'il aboutit finalement à un projet communautaire et participe à la dynamisation de territoire. Surtout que nous, on commence par les individus, la dimension individuelle comme femme. Après, la dimension collective, l'implication de la femme dans des espaces conviviales. Après, on sort à la dimension communautaire. Lorsqu'il y a le projet et on l'a écrit ensemble, il est en cours de construction. On invite les institutions locales et ça devient une concertation. Après, on sort par ce projet communautaire au niveau public, quels que soient des projets d'art, de danse, etc. Après le besoin, il s'est développé avec le développement de conscience et de sensibilisation et de l'appartenance à la communauté. Ça devient des radios locales, ça devient PODES, un pôle de l'économie sociale et solidaire à Jeanne-Douba. Et aussi, ça reste toujours, Daraihan, un milieu convivial, qu'on prend soin de ce milieu-là parce que c'est le point, toujours, lui, c'est le point de départ et c'est vraiment le pôle de dynamisation de Jeanne-Douba et surtout les femmes. Généralement, c'est un processus. Oui. Pardon de vous avoir interrompu, j'étais en train de vous demander si vous créez l'activité économique également. Enfin, s'il y a des activités, vous avez parlé de radio, d'initiatives de ce type. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous incubez quelque part des activités, des activités économiques de développement local ? Oui, les activités économiques, elles sont liées à l'association Rayhana, mais elles ne sont pas dans l'association. Liées, c'est-à-dire, en dynamisme de territoire, il y a, par exemple, une initiative des femmes qu'ils ont fait, une GDA, qui est une GDA Amalna, pour l'élevage des ovins, et ils sont en train de vraiment travailler, malgré que le statut de GDA n'est pas vraiment dans l'entreprise sociale ou ça, mais sur un niveau individuel, ils ont des activités génératrices de revenus. Chacun, il a son châtel et il le gère avec tout ce qu'il veut. Donc, il y a des revenus dans cette sorte-là. Il y a aussi la filière courte de qualité de genre, ce sont un groupe des femmes qui font la transformation de produits agricoles, ils font des workshops d'apprentissage, ils participent après dans le marché territorial qu'on le fait chaque année, ou bien les marchés, ou bien les foires faites par les institutions publiques, CRDA ou autres. Donc, ils ont vraiment eux-mêmes créé leur propre espace de commercialisation, ces sournes, malgré qu'il se fait une fois par an, vu la capacité financière et organisationnelle des acteurs, mais c'est un espace où, à chaque ramadan, ils vendent leurs produits, parce que ce n'est pas trop un produit de masse. Il y a l'entreprise sociale qui est Podès, c'est un pôle de développement de l'économie sociale et solidaire qui réunit un ensemble d'accompagnateurs et qui fournit un service d'accompagnement de formation. Et c'est ça. Ce sont des différents types d'activités économiques en cours. Madame Alouche, moi j'ai une toute petite question à vous poser. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, est-ce que vous avez, dans la mise en place de votre DAR, Rayhana, ou comment vous avez pu les résoudre ? Les difficultés, elles étaient généralement du point de vue culturel. En 2013, ça a été la première initiative des femmes qui se regroupent ensemble pour travailler. Donc, ça a été un peu difficile de s'impliquer dans des concertations avec des institutions, de faire s'accepter comme des femmes qui veulent faire des choses ou participer dans la prise de décision. Donc, ça a été petit à petit avec avec le travail, la confiance, frapper des portes, participer. Tu sais, c'est comme le féminisme au quotidien. On est toujours avec les familles des femmes, avec nous, parce que la région, c'est une région intérieure. Donc, je pars de moi et je m'implique dans même le groupe de femmes. Donc, c'est pas facile de mobiliser des femmes agricultrices, des femmes de zone rurale pour qu'elles soient exposées au public dans un marché, dans vraiment des événements, dans des danses. Ça pose des problèmes de mobilité. Ça pose beaucoup de problèmes que jusqu'à maintenant, nous sommes en train de travailler sur. C'est ça. Question à Chloé ou à l'Assad. Est-ce que cette dimension femme sera particulièrement mise en valeur, je dirais, sur le tiers-lieu de la Marsa ? Exactement, cher Rodrigue, chers collègues. Effectivement, cette approche genre, elle est dans toutes nos activités, dans tous nos projets notamment. On essaie d'ancrer vraiment cette approche dans la mentalité de nos acteurs, de nos partenaires membres, parce que les associations qui font partie des programmes de notre réseau PCPA, on les appelle comme partenaires, et pas comme membres au programme, parce qu'on co-construit ensemble donc nos démarches, nos approches. Et quand on parle de l'approche droit, donc on peut pas nier vraiment cette approche genre, toutes et tous, même dans notre langage, dans notre discours, et dans notre message, les messages, nos écrits, on s'oriente toujours avec chers collègues, avec EES à la fin, chères toutes et tous, donc pour vraiment ancrer cette donc mentalité d'une approche genre. Toutes les activités seront dans le tiers-lieu, seront orientées notamment pour les femmes et les jeunes filles donc du quartier de Grand Tunis, parce que c'est pas seulement donc accentué sur le quartier de Bharlaz, qui est un quartier vraiment populaire à densité donc de population vraiment, et avec vraiment des catégories donc précaires même, avec même une donc population des migrants vraiment qui vit des situations difficiles, et notamment la période passée dans la crise, donc là où Solidarity Laïque a mené quelques actions à travers donc ses partenaires dans la région, quelques actions solidaires, donc lors du confinement, dans la première, la deuxième vague notamment. Donc cette approche genre, elle est parmi nos priorités, donc dans le développement de toutes nos activités, de tous nos projets, voilà. Merci, je posais la question parce que la semaine dernière, on s'est fait allumer à juste titre, parce qu'on avait quasiment que des hommes sur le plateau, ce coup-ci on est à peu près équilibré. C'était un malheureux hasard, mais... Juste une petite information, la composition de notre équipe technique Solidarity Laïque, presque 60% femmes et 40% hommes. Oui, sur Darès je pense que c'est encore plus que ça, mais bon, c'est... voilà, c'est important quand même de le rappeler, de le souligner, et perso j'étais content qu'on se soit fait reprendre sur Facebook la semaine dernière, puisque à peu près que des profils masculins apparaissaient sur le plateau Finsol. Sonia ? Merci, merci Stilassad pour votre présentation, merci Alouche aussi pour votre présentation, et là je donne la parole à Sérine Kalboussi, notre responsable CITES Grand Tunis. Bonjour Sérine. Bonjour Sonia. La CITES Grand Tunis lance ses activités. Veux-tu nous donner plus de détails s'il te plaît Sérine ? Avec plaisir. Donc, bonjour. Rasslema. Mahbabi Kouneskol. Bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent. Tout d'abord, je tiens à remercier nos chers invités d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre webinaire, Focus CITES Grand Tunis. Donc, pour commencer, permettez-moi de partager mon écran pour vous présenter la CITES Grand Tunis, son rôle dans Dares, la CITES Grand Tunis, son rôle dans Dares, la CITES le tiers-lieu, ses objectifs et sa vision. Donc, je vais commencer par CITES Grand Tunis, qui est un pôle vitrine de Dares, avec les deux vitrines de Dares qui sont l'une virtuelle, le pôle numérique Dares.tn, et l'autre physique, la CITES Tunis, citée de l'ESS. Donc, la CITES Grand Tunis travaille sur quatre axes principaux pour devenir un guichet unique de l'ESS. La CITES, c'est un espace de concertation territoriale associant l'ensemble des acteurs, publics et privés, engagés pour un développement inclusif par et pour l'économie sociale et solidaire. Elle propose aussi une offre complète de services à tous les acteurs de l'ESS. Elle représente le maillon d'un réseau national et international, de pôles partageant les mêmes caractéristiques, et c'est aussi un tiers-lieu, un espace de vie, de partage et de co-création de projets entre ces usagers. Beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qu'un tiers-lieu. Donc, un tiers-lieu, c'est un espace hybride entre le travail et la maison. C'est un espace où on peut travailler, se concentrer, se former, faire de nouvelles rencontres, mais c'est avant tout un espace de convivialité, de découverte et de partage. C'est un tiers-lieu de l'ESS où les usagers se documentent, apprennent, enrichissent leurs connaissances, mettent en commun leurs compétences et appréhendent les métiers et dispositifs de l'ESS. Enfin, c'est aussi un lieu d'apprentissage qui aide ces usagers à maintenir leurs compétences à travers des activités inscrites dans le champ de l'ESS. La CITES Grand Tunis est un lieu pour tous les Tunisiens, qu'ils soient entrepreneurs, étudiants, migrants, touristes ou artisans, les acteurs de l'ESS ou encore les curieux. Nous proposons plusieurs activités, des plus classiques, telles que les formations, les workshops, et aux plus spécifiques, telles que les boutiques partagées, des dégustations, découvertes des produits de terroir, des ateliers autour de l'artisanat ou la plantation d'un jardin pétagé. Notre tiers-lieu se situe dans un endroit accessible par plusieurs moyens de transport. Il s'étend sur deux niveaux. Un rez-de-chaussée qui se compose d'un espace de travail, un espace pour discuter, partager ou lire les documents de notre bibliothèque et un autre espace pour les workshops et les formations. Et au rez-de-jardin, on trouve un grand espace pour accueillir les différents événements. C'est aussi un espace de restauration et d'exposition. Quant au jardin, il accueillera notre potager et il accueillera aussi d'autres événements. La CITES Grand Tunis est au cœur de l'écosystème de Dares, de ses différents pôles, transferts, l'observatoire, Finseul ou c'est ses emplois, et aussi de l'écosystème ESS, des universités, les collectivités, les administrations et les associations. Pour finir, la CITES Grand Tunis travaille pour le développement du territoire, pour la concertation des acteurs du territoire et la promotion et le plaidoyer en faveur de l'ESS. Le tiers-lieu CITES Grand Tunis porte avant tout des valeurs sociétales de coopération économique, d'innovation sociale et de transition écologique. Il crée les conditions favorables à l'églosion des coopérations structurant pour le territoire. Notre ambition est de faire de CITES Grand Tunis un espace physique de démonstration et d'attractivité au sein duquel l'ESS s'exprime et se diffuse. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rassure, Chloé, il y a quand même encore pas mal de peintures. La peinture, elle est faite, mais entre la réalité d'aujourd'hui et l'horizon de court terme que nous présente Cyrine, il y a encore du taf. Nous aussi, les peintures sèches. Alors, pour faire une transition directe entre la CITES Grand Tunis, les tiers-lieux, je dis bonjour à Mélina Chausson et Stéphane Sanchez. Bonjour, Mélina et Stéphane. Vous êtes nos experts référents justement du pôle CITES Grand Tunis. Entre-Lac accompagne l'émergence des tiers-lieux dans les bâtiments emblématiques des territoires et co-construit ces espaces hybrides. Bonjour à vous deux. Content de vous voir. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi, justement, pourquoi un tiers-lieux ? Bonjour à tous. Donc, ces tiers-lieux, cette fameuse notion dont on parle beaucoup sans arriver vraiment à la cerner est en fait effectivement un concept qui est en mouvement. En même temps, ça nous va bien puisque ça traduit une vraie adaptabilité en fait en permanence. Donc, on a entendu parler beaucoup de co-construction. Il s'agit surtout d'innovation pour mettre en place cette co-construction. Donc, on l'a dit, c'est un terme qui n'est ni l'espace de travail, ni la maison. C'est quelque chose d'hybride entre les deux. Mais qu'est-ce qui s'y passe vraiment ? On se disait que ce serait bien de revenir dessus un petit peu en images avec des exemples assez concrets finalement pour voir en fait comment les tiers-lieux répondent à ces nouveaux usages, à ces nouveaux rapports au travail souvent, à l'économie, mais aussi à la ville, aux espaces qu'ils habitent, avec cette expérimentation et toujours l'innovation et puis aussi la mise en scène d'acteurs multiples. Donc, finalement, les tiers-lieux, ils préfigurent les nouvelles manières de travailler et puis ils contribuent aussi à développer des activités de proximité, comme on a pu le voir avec nos différents invités jusqu'à présent. Et ça, c'est quelque chose de très important, notamment dans le cadre de l'exploration et puis de la mise en place des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a prévu de vous montrer une petite vidéo. En fait, elle met en scène deux personnages qui se sont prêtés au jeu. Donc, Guillaume Riffaud et Chloé Rivolet, qui font partie de la coopérative des tiers-lieux. Donc, pour les invités, je pense que c'est acquis, mais je pense que pour les auditeurs, cette petite vidéo permet vraiment de mieux cerner le concept de tiers-lieux. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va vous parler de tiers-lieux. Un tiers-quoi ? Bon, OK, le mot peut vous paraître un petit peu barbare, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Le mot tiers-lieux qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile est, je crois, la révolution de l'avenir. En fait, on utilise le mot « tiers » parce que ce sont des espaces qui se trouvent entre la maison et le lieu de travail. On va y trouver tout le confort du foyer, donc une ambiance assez chaleureuse et conviviale, et tous les équipements qu'on trouverait en entreprise, donc un environnement adapté pour travailler. Mais concrètement, comment ça marche un tiers-lieu ? Prenons l'exemple de Sophie qui a créé son entreprise de graphisme à l'âge de 24 ans. Elle travaille seule parce qu'elle n'a pas de salarié. Donc Sophie n'a personne à qui parler en dehors de ses clients, et à part son chat évidemment. Mais au bout d'un moment, il y a une petite routine solitaire qui s'installe et ça commence à lui peser sur le moral. Jusqu'au jour où Sophie va découvrir les tiers-lieux. En fait, elle paie un abonnement mensuel qui lui permet de venir travailler quand elle le veut sur l'un des bureaux qui se trouvent dans l'espace. Elle a accès à du wifi, à une machine à café, à une imprimante, et elle peut utiliser des salles de réunion pour passer des coups de fil, pour rencontrer des clients, ou bien pour s'isoler quand elle en a besoin. Et plusieurs fois dans la journée, les utilisateurs de cet espace se retrouvent dans le coin de cuisine, où ils prennent un café, où ils déjeunent ensemble, et ils apprennent à faire connaissance. D'ailleurs, grâce à ces moments de rencontre, Sophie a déjà sympathisé avec Yasmina, qui l'a convaincue de se remettre au sport avec elle tous les jeudis soirs. Ces espaces ne sont pas destinés uniquement aux indépendants. Par exemple, Marc, qui travaille depuis 20 ans dans une grande entreprise qui fabrique des logiciels, a rejoint lui aussi récemment un tiers-lieu. Tous les jours, depuis 20 ans, il faisait une heure de route pour se rendre sur son lieu de travail. Et lorsqu'il était en contact avec ses clients, cela se faisait par téléphone ou par visioconférence. Mais un beau jour, tout a changé dans la vie de Marc. Il a commencé à travailler à distance, deux jours par semaine, dans le tiers-lieu de son village. Son entreprise s'est occupée de tout. Elle lui a payé un abonnement à l'espace. Elle lui a acheté un nouvel ordinateur qu'il peut laisser dans le tiers-lieu. Ça lui évite d'avoir à le transporter tous les jours. Elle a installé des logiciels dans son ordinateur, là aussi, pour garantir une certaine sécurité. Lorsqu'il travaille à distance, Marc gagne une heure de sommeil par jour. Il se sent donc moins stressé, moins fatigué par la route, plus épanoui dans sa vie privée. Car il a désormais plus de temps pour voir sa famille, ses amis. La présence du tiers-lieu redonne de la vie à son petit village. Car environ une fois par mois, on peut venir y voir des concerts. Mais on peut aussi y amener ses enfants, participer à des ateliers. Ou on peut aller y acheter des fruits, des légumes produits localement par des agriculteurs des environs. On peut aussi venir assister à des conférences sur différentes thématiques. On peut apprendre aux retraités à jouer à la console de jeu avec leurs petits-enfants. Ou encore assister au vernissage d'une expo, photo, etc. La liste est infinie. En fait, ce qui se passe dans un tiers-lieu, ça dépend uniquement de ce que proposent ses utilisateurs. Et oui, car les tiers-lieux ne sont pas uniquement destinés au métier du tertiaire. On voit également émerger des tiers-lieux, un peu plus destinés aux nouvelles technologies. Ce sont les Fab Labs, Denise va vous en parler dans la vidéo juste après. Mais aussi des tiers-lieux pour les artisans, pour les agriculteurs et même pour les enseignants. Moi, je vais vous parler de Karim. Il a 35 ans, il pratique son travail de ferronnier depuis presque 10 ans. Karim fréquente un atelier partagé situé dans un ancien garage automobile qui est loué par une association, elle-même constituée de tous les artisans qui utilisent le tiers-lieu. Chaque personne dispose d'un espace de travail et d'un espace de stockage. Karim travaille aux côtés de couturiers, de menuisiers, de créateurs textiles qui donnent vie à leurs idées dans ce grand hangar partagé. Toutes les semaines, le tiers-lieu s'ouvre au grand public et propose diverses activités animées par les adhérents de l'association. On trouvera des ateliers manuels, des projections de films, des ateliers de jardinage, des concerts, bref, tout ce que les adhérents peuvent imaginer. Bien souvent, ces événements se terminent autour d'un verre de l'amitié, au café associatif qui est installé dans l'entrée du garage et géré par les adhérents eux-mêmes, en gros par des bénévoles. C'est l'occasion pour les participants de découvrir des métiers, de se réapproprier des savoir-faire, d'acheter des produits artisanaux fabriqués localement et de faire de nouvelles rencontres. Merci pour cette vidéo très didactique de la coopérative des tiers-lieux à Bordeaux aussi. C'est l'occasion pour nous de dire combien on est ravis de travailler avec l'équipe de YesMed à l'émergence du tiers-lieu. Merci à toute l'équipe. Mais vous vous dites, comment est-ce que ça se concrétise finalement, ce tiers-lieu dans la CITES Grand Tunis ? Alors, Dares est déjà ouverte. Elle était ouverte au moment de l'inauguration, mais dans l'esprit, elle est ouverte depuis bien longtemps, avec cette idée d'ouvrir et de constituer une vitrine, finalement, pour le Centre de ressources d'économie sociale et solidaire. Donc, on parle de vitrine dans le sens de donner à voir, de donner envie de pousser la porte, de dire aux Tunisois, aux Tunisiens, aux touristes, aux universitaires qu'il se passe quelque chose là, que c'est la porte d'entrée principale. Et l'usager du tiers-lieu qui pousse la porte, il va la pousser par curiosité ou parce qu'il vient profiter d'une proposition du centre. Il vient parce qu'il y a un espace de co-working, une salle à louer, une conférence à laquelle assister, ou pour participer ou carrément animer un atelier, puisque c'est ouvert à des propositions de tout l'écosystème du tiers-lieu, finalement. Et quand il vient, il découvre les différents pôles, les différents pôles qui ont été présentés par Cyrine tout à l'heure, puisque finalement, c'est la porte d'entrée vers ces pôles centraux, mais aussi les pôles satellites, les pôles centraux parmi lesquels FinSol, Transfer et tous ces autres pôles qui ont été présentés dans les autres focus lors des précédentes semaines du printemps de l'engagement solidaire, font que cette personne qui ne serait peut-être pas venue et qui n'avait peut-être pas ça comme idée au départ, va découvrir l'existence de cette proposition et finalement s'engager venir en savoir un peu plus, comment elle peut profiter de la proposition de financement solidaire. Au bout du compte, elle se retrouve dans un futur programme d'incubation dont on parlera plus tard, sûrement avec Cédric. Merci beaucoup. Merci à Mélina, merci à Stéphane. Roderick, aurais-tu quelque chose à rajouter, une question peut-être ? Ton micro, s'il te plaît. Bon, moi j'ai plein de questions à poser à nos invités, Mathieu Argot et Sylvain Parfetti. J'arrive. C'est mon micro branché. Oui, mais ça, c'est après, ça. Non, non, moi je voulais dire jusqu'à présent que je n'avais rien à ajouter, ni d'intelligent, ni d'idiot sur le sujet. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit, avec ce que nous a dit également notre collègue de Junduba. Il faut absolument qu'on arrive à faire des trucs ensemble et créer du lien entre ces différents lieux de vie qui naissent, certains sont nés depuis longtemps. L'association de Junduba est une référence depuis maintenant plusieurs années. D'autres qui pointent le bout de leur nez du côté de la Marsa, à Tunis, ailleurs. Et ensemble, on est toujours plus forts. Donc, c'est important, me semble-t-il, et puis ça fait partie de l'ESS, ça fait partie de la coopération, qu'on sache toujours mieux travailler ensemble pour développer des trucs sympas. En tout cas, l'objectif de Dares, maison de l'ESS tunisienne, c'est de contribuer et de militer au maximum pour que ces liens s'établissent à Tunis, dans le Grand Tunis, en Tunisie, et avec la planète EESS en général, je ne me lasse pas de le répéter. Et nous en donnons des petits exemples en organisant ces webinaires. Je préfère parler d'émissions, ça fait un peu plus télé, même si on n'est pas à la télé. Organiser la rencontre, la pandémie a ça de bon, c'est qu'elle nous empêche de nous voir comme nous sommes proches, mais elle nous permet de nous voir plus souvent comme nous sommes loin. Donc, prenons la bonne partie du truc et on enchaîne, j'imagine, sur la dimension un petit peu plus internationale de l'affaire, même si Mélina et Stéphane nous ont déjà mis dans le bain. Absolument, tout à fait. Monsieur Sylvain Barfiti, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, vous êtes excellent. Juste pour ne pas oublier ensuite, si tu es sur Barcelone et que tu as un moment pour te prendre quelque chose en fin d'après-midi, on peut se le monter. Il faudra juste qu'on ait un moyen de communiquer, mais je viens de voir que j'ai ton mail. D'accord, c'est très gentil pour la proposition. On se connaîtra tout à l'heure. Alors, vous êtes expert en tiers-lieu rénovation urbaine, fondateur du tiers-lieu Les Halles de la Cartoucherie, qui se trouve à Toulouse. On sait maintenant que vous êtes à Barcelone. Bonjour et bienvenue parmi nous. Alors, Mélina, qui, depuis tout à l'heure, attend avec impatience. Je vous laisse entre les mains de Mélina pour la question. Et évidemment, Roderick. Non, mais je suis très contente aussi qu'on soit là réunis, au moins sur cet écran. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'échanger avec Sylvain. Je trouve que justement ces échanges illustrent assez bien cette coopération qui a souvent lieu entre les différents tiers-lieux avec cette logique de partage de compétences et de partage d'expériences. Donc, merci beaucoup, Sylvain, d'être là aujourd'hui. Donc, on a pu comprendre, de par les différentes interventions, en fait, que les tiers-lieux ont un caractère unique en général. Chaque tiers-lieu a son offre, à sa communauté particulière qui l'anime ou encore une typicité du lieu qui est investi par le tiers-lieu ou encore des besoins spécifiques d'un territoire qui en font un lieu unique. Et malgré tout, il y a des points communs, notamment en termes de fonctionnement. Et c'est ce qui va nous intéresser ici aujourd'hui. Et je voulais savoir avec vous si on peut parler de facteurs clés de succès et, si oui, quels sont les ingrédients essentiels. Alors, oui, oui, je pense qu'il y a des… Bon, tout d'abord, excusez-moi, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation qui me touche d'autant plus que mes beaux-parents, enfin, les grands-parents de mon fils sont tunisois. Ils habitent juste à côté de la Marsa et à Gamart. Donc, voilà, j'y suis très touché de pouvoir participer parce que j'ai un attachement de cœur avec ce pays et familial. Alors, pour revenir sur le sujet, donc, effectivement, je pense qu'il y a des points communs sur tous les lieux, peu importe de leur dimension. Moi, j'interviens plutôt sur des gros tiers-lieux, Darwin à Bordeaux ou la Cartoucherie à Toulouse. On parle de 14 000 mètres carrés. Néanmoins, j'accompagne également pas mal du plus petit tiers-lieux. Et on retrouve quand même des facteurs clés de succès qui, selon moi, sont réunis d'après les premiers propos que j'ai pu entendre qui ont été exposés. C'est tout premièrement ce que je caractériserais comme une communauté. Alors, communauté, pas au sens communautaire, ni excluant, mais plutôt un socle de valeur. C'est-à-dire qu'un tiers-lieu est quelque chose qui va incarner une forme d'utopie, une dimension un petit peu politique au sens noble du terme. Et ce socle de valeur partagée est très, très important. Le message doit être assez simple et compréhensible. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une dynamique d'inclusion ou de bienveillance ? Peu importe. Mais peu importe ce que ça va être, ça peut être aussi une dynamique de transition écologique. Néanmoins, un socle de valeur partagée qui va permettre de constituer une communauté. C'est-à-dire que les gens vont s'identifier à un socle de valeur dans un lieu. Et je pense que ça, c'est une caractéristique assez importante qu'un lieu doit pouvoir caractériser et incarner pour rencontrer le succès. Et ça va se déployer même dans la manière dont les gens vont se comporter dans le lieu. Et c'est très important. Un second point qui, selon moi, est très, très important, c'est l'animateur ou l'animatrice, que moi, je préfère appeler l'agitateur agitateur ou l'agitatrice du lieu qui doit faire vivre le lieu et qui doit mettre les gens en lien entre eux puisque c'est quelque chose qui ne se fait pas obligatoirement, naturellement. Donc, c'est quelqu'un qui va identifier, savoir et dire, tiens, tu devrais aller voir un tel. Il fait ça, il fait ci. Et c'est quelque chose qui est très, très important pour animer le lieu et lui donner vie et favoriser les échanges entre les personnes, entre les usagers du lieu. Donc, ça, c'est un deuxième aspect qui me semble très important. Un autre aspect qui est très, très important, c'est l'ancrage territorial. C'est-à-dire qu'au-delà de… Et l'ancrage territorial, c'est bien au-delà des usagers à qui c'est destiné, ce qui semble vraiment être le cas dans le cas présent, mais pas juste… Voilà, un lieu est destiné à certaines personnes. Ça peut être du coworking ou quoi que ce soit. Néanmoins, il doit être ancré dans son territoire encore plus largement. Alors, je vais donner et répondre à des besoins locaux qui ne sont pas obligatoirement la destination initiale du tiers-lieu. Je vais donner un exemple très simple de Darwin où ce qu'on a fait, c'est que les salles de réunion, donc à Bordeaux, les salles de réunion de nos espaces de travail étaient très, très peu utilisées, très peu utilisées à partir de 18 heures. Et on a tout simplement décidé de le mettre à disposition de toutes les associations à but non lucratif qui étaient dans le quartier. Et tout simplement, les premiers à l'avoir utilisé, c'était un collectif de joueurs de bridge qui cherchaient un espace pour… Donc, vous voyez, rien à voir avec le lieu. Et en fait, ces joueurs de bridge qui sont venus souvent sont tombés amoureux du lieu et ils ont mis en place, ces joueurs de bridge, une espèce de structure qui faisait du mécénat d'entreprise. Donc, ils avaient des compétences et ils ont commencé à accompagner des jeunes entrepreneurs qui, eux, étaient locataires au sein de Darwin. Et comme ça, il y a quelque chose qui a été créé qu'on n'aurait pas pu prévoir tout simplement parce qu'on a ouvert le lieu à l'ensemble des gens qui habitent le territoire. Donc, ça, c'est quand même très, très important de s'ouvrir au-delà de ce pour quoi le lieu est prévu initialement. Et en dernier lieu, mais ça semble être le cas aussi, c'est qu'on voit bien, les tiers-lieux portent une dynamique d'utopie, donc une dynamique politique au sens noble du terme. Et à ce titre-là, il est essentiel qu'il y ait un vrai partenariat public-privé, alors pas au sens juridique du terme, mais tout simplement que le public et le privé collaborent ensemble puisque le lieu, qui va fonctionner de manière assez privée, souvent, va souvent marcher sur les plates-bandes de l'intérêt général. Et l'intérêt général, le seul qui soit vraiment en légitimité de l'incarner, c'est malgré tout le public. Donc, ce partenariat est très, très important. Donc, voilà, si je pouvais caractériser ces quatre clés de succès, ce serait peut-être ça. Comment est-ce que vous êtes arrivé, je passe au vouvoiement, parce que ça fait plus sérieux et plus professionnel, comment vous êtes arrivé au tiers-lieu ? Comment vous êtes tombé dedans ? Alors, j'étais longtemps très actif en Nouvelle-Calédonie où j'ai travaillé pendant très longtemps et j'intervenais au sein de la Ligue des Droits de l'Homme et je m'occupais de la commission lieu de privation de liberté, donc les prisons, les hôpitaux psychiatriques, et j'ai constaté à quel point un lieu pouvait être destructeur. Donc, des murs d'un bâtiment pouvaient être destructeurs quand il y a des privations de liberté ou quand il y a certaines règles qui prévalent, donc des gens qui rentrent et qui en sortent détruits, ce qui était le cas de la prison en Nouvelle-Calédonie. Et inversement, on intervenait également sur des notions de racisme dans les boîtes de nuit, etc. Nouméa était une ville blanche la nuit et on a constaté qu'en ouvrant, je fais très rapide, en ouvrant un bar, un simple bar de 50 mètres carrés, on a réussi en deux semaines à complètement révolutionner la ville en la rendant beaucoup plus multiculturelle. Donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'un lieu, un espace avait vraiment une capacité qui allait bien au-delà des murs. Elle pouvait incarner quelque chose et diffuser, avoir des effets de levier. Et c'est donc là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'architecture, au bâtiment. Comment un bâtiment, comment un lieu pouvait incarner quelque chose et transformer des espaces, transformer des mentalités. Voilà, donc c'est venu comme ça. Et puis après, en rentrant sur la France, je suis tombé sur cette bonne, joyeuse bande d'entrepreneurs qui a monté Darwin et je les ai accompagnés. J'ai constaté que c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait étonnamment bien. C'est passionnant. Merci pour l'anecdote qui est plus qu'une anecdote. En quelque sorte, et comme on aurait dit en photographie d'autrefois, le tiers-lieu est un peu le négatif de la prison. C'est un espace de liberté. Exactement. De citoyenneté et d'émancipation. Super. Je ne connaissais pas la réponse, mais je suis content d'avoir posé la question. Merci, Sylvain. Je note juste, j'ai vu Cyrine Calboussi sourire quand tu as mentionné l'agitateur ou l'agitatrice, puisqu'en fait, c'est elle l'agitatrice en titre pour le CITES Grand Tunis. Elle fait très bien son travail. J'en suis certain. Merci, Stéphane. On parlait d'architecture et des murs et du lieu, Sylvain. Mais alors, justement, comment, en dehors des murs, comment est-ce que le tiers-lieu rayonne ? Et qu'est-ce qu'il peut apporter en fait au territoire ? Parce qu'on voit qu'il y a cette porosité qui se fait entre le tiers-lieu et le territoire. Et si tu avais des exemples un petit peu à nous donner pour illustrer ça, on serait ravis. Bien sûr. C'est ce que je vais appeler moi l'acupuncture urbaine. J'aime beaucoup ce terme. Tout le monde sait ce que c'est que l'acupuncture. On pique un endroit, une aiguille et puis à un moment donné, ça fait du bien au corps. Voilà pour l'image. Et c'est exactement ce qui se passe avec un tiers-lieu ou un lieu où on va investir une énergie autour de l'économie, de la culture, etc. Ce qui fait qu'il va y avoir un endroit dans la ville où on va venir mettre de l'énergie et il va y avoir quelque chose qui va diffuser. Alors, ça peut peut-être paraître un peu isotérique ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité vraiment observée. Et si on prend par exemple un lieu que j'ai accompagné à Rotterdam, un lieu qui s'appelle Soho, comme à New York, S-O-H-O. C'était dans un quartier pourri, vraiment pourri de Rotterdam avec des bureaux occupés à 30%, des rodéos de moto dans les rues, etc. Et c'est un collectif d'architectes qui a décidé d'utiliser ce lieu et à qui a été donné carte blanche pour mettre des locataires dedans. Donc, c'est devenu un tiers lieu. Et ils sont pas mal intervenus sur l'espace public en mettant des bancs à l'extérieur, etc. Il y a quelqu'un qui est venu avec un ancien wagon pour installer un restaurant vegan en plein milieu de ce quartier. Donc, quelque chose de complètement étonnant. Et aujourd'hui, les bureaux sont pleins à 100%. Il y a tout un tas d'espaces. Et la problématique, je fais très court, et la problématique aujourd'hui de cet espace-là, de ce lieu, c'est qu'il y a une gentrification et qu'on se pose un nouveau problème. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui a énormément transformé la ville et l'appréciation que pouvaient en avoir les gens parce qu'ils y sont allés, il y avait moins de peur, il y avait moins de blocage. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple de LX Factory à Lisbonne, donc LX Factory à l'écart de Lisbonne dans un quartier plutôt défavorisé aussi qui aujourd'hui est devenu, cet ensemble, ce tiers-lieu est aujourd'hui devenu un haut lieu de fréquentation touristique et d'activité économique. Donc, de la même manière. Et puis, de manière plus simple, on peut citer tous les petits espaces de co-working qui sont installés en périphérie urbaine ou dans des petits villages de campagne qui à un moment donné vont faire que le boulanger d'à côté va avoir plus d'activités, le buraliste puisqu'il y a des gens qui viennent travailler aussi et tout d'un coup, il y a un tissu économique local qui va être dynamisé grâce à l'implantation d'un petit espace de travail où il va y avoir une quinzaine de personnes qui vont venir travailler quotidiennement mais qui vont redonner la vie, qui vont commencer à dynamiser un territoire. Donc voilà, c'est ce que je vais appeler moi de l'acupuncture urbaine puisque cette énergie qu'on y met permet de dynamiser tout son ensemble. Les Toulouse, les Halles de la Cartoucherie, si bien compris, c'est un projet ou c'est déjà en phase d'exécution ? Non, les travaux vont commencer à priori, on espère, en septembre. Mais c'est un espace qui a déjà eu beaucoup d'activités parce qu'on y a préfiguré énormément de choses. C'est un lieu qui est déjà existant, c'est une ancienne Halle et donc, en sécurisant les lieux, en les mettant juste en sécurité, on a pu organiser énormément d'événements de manière préfigurative. Donc, c'est un lieu qui existe déjà mais pas dans sa version finale. D'accord, j'ai entendu parler tout à l'heure de 14 000 m², donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à moins de 15 000 m², à moins de 15 000 m², tu n'as plus rien. Faudra donc qu'on prévoit une fois que l'arrêt sera un peu commencé, à son tiers-lieu, il faudra qu'on vise carrément quelques dizaines de milliers de carrés pour faire quelque chose de l'impact ? Je ne crois pas au contraire, mon expérience récente me dit que le small is beautiful, qu'on peut avoir plus d'impact en faisant des petites choses qui sont plus utilisées, moins coûteuses, moins dépendantes de nombreux partenaires et qui génèrent énormément de retard. Alors, c'est très, très bien, il y a des effets de levier qui sont fabuleux, mais je pense qu'on peut avoir plus d'impact en faisant des choses moins importantes, plus petites. Plus petites, on peut dire le mot petit, il n'y a pas de problème. Ça nous rassure provisoirement, mon pays, Sautolouse, là-bas, on fait grand. OK. Donc, on a vu, tu nous disais que du coup, l'implantation des tiers-lieux génère des changements sur le territoire, mais aussi des co-économies, donc ça, c'est vraiment très, très encourageant. Est-ce que les tiers-lieux et la création d'emplois s'est avérée ? C'est une question qui se termine par un point d'exclamation en fait, parce que ça crée des emplois en interne, évidemment directs pour les diriger, pour les gérer, pour les animer. Mais il y a aussi un impact fort en fait pour les porteurs de projets qui viennent travailler au sein des tiers-lieux, parce qu'en fait, on y développe très certainement son projet professionnel d'une façon différente. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Ce sont des espaces qui sont, où finalement, le mot d'ordre, c'est la collaboration et la rencontre. C'est vraiment quelque chose d'où l'importance de l'agitatrice, de l'animatrice, on l'appelle comme on veut. C'est très, très important, c'est les gens qui viennent pour ça. Il y a cette dynamique, ça a été présenté dans le petit film. Ce sont des gens qui veulent rompre une solitude ou alors une solitude de travail ou alors tout simplement être dans des espaces collaboratifs. Donc déjà, c'est le mot d'ordre, il est là, donc les gens viennent pour ça, d'avoir son espace où on peut être tranquille. Néanmoins, on vient pour ça. Donc ça, c'est quand même un premier aspect. Et pour donner un exemple très, très, ce qui est intéressant, c'est que c'est mon propice à ces rencontres assez informelles, d'où l'importance aussi de ne pas être dans une dynamique communautaire, d'une communauté de valeur, mais pas dans un endroit où tout le monde se ressemble. Donc ce sont des rencontres informelles qui ont lieu et si je prends Darwin, par exemple, Darwin, c'est 6 000 m2 de bureaux, donc énormément d'entreprises et j'avais fait une étude, enfin j'avais interrogé à un moment donné les entreprises qui étaient là, si elles avaient collaboré avec d'autres darwiniens, ils s'appellent des darwiniens, il y a une vraie identité là-bas et 85 % des entreprises ont répondu que oui, elles avaient collaboré. Et collaborer, je dis, ce n'est pas utiliser les services de l'autre entreprise, mais c'est créer un projet en commun. Donc c'est beaucoup, 85 %. Et après, quand j'ai demandé comment ça s'était passé, est-ce que c'était parce qu'ils étaient à la recherche de compétences particulières ? Mais pas du tout. 90 % de ces collaborations, elles ont eu lieu autour de la machine à café, non pas de la machine à café, parce qu'il faut plus qu'une machine à café justement, autour du lieu de convivialité. Donc le bar ou le café, peu importe ce que c'est, mais en tous les cas, ce lieu où on va pouvoir aller très très simplement. Et en fait, les gens ont décidé de collaborer parce qu'ils se sont entendus. Donc le préalable est vraiment cette entente humaine, cette envie de faire, qui donne ensuite lieu à de l'innovation et à de la collaboration. Et à ce titre-là, je pense qu'on est sur une dynamique de développement durable, de quelque chose de bien. Et ce sont des collaborations complètement inattendues entre quelqu'un qui produit des chaussures au Portugal et un architecte. Donc qu'est-ce qui, à la base, pourrait donner lieu à une collaboration ? C'est tout simplement l'entente et l'envie de faire. Et donc à ce titre-là, je pense que ces lieux favorisent énormément, alors peut-être pas, je ne sais pas si on peut caractériser ça en création d'emplois, mais en tous les cas en création de valeur et en développement économique. Je vois Rodéric qui opine et qui l'aime les pouces. Je vois les petits laits. Au terme de collaboration, on préfère celui de coopération, mais c'est notre côté, c'est un vice congénital. Comme dirait mon ami Stéphane Veillère de Smart, collaborer, c'est travailler ensemble. Coopérer, c'est construire ensemble. Sémantiquement, ce n'est pas tout à fait exact, mais ce n'est pas grave. La formule reste jolie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Sylvain, merci pour votre intervention, merci d'avoir accepté notre invitation et particulièrement celle d'EntreDAC. Monsieur Cédric Lamont, bonjour. Vous êtes directeur… Je vais m'en occuper, je vais m'en occuper, laisse le moi. Je vais juste te présenter et te laisser bien entendu la parole. Vous êtes directeur d'InterMade, le plus ancien incubateur d'entreprises sociales et solidaires en région PACA. Bonjour. En France. Comment ? C'est le plus ancien, en France. En France, alors. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être parmi nous, monsieur. Avec plaisir. Cédric, salut. Quand je disais que je voulais te cuisiner moi-même tout au moins au début, c'est parce qu'en fait, toi, tu n'es pas ici avec une casquette de monsieur Thirlure parce que la casquette que tout le monde te connaît, c'est la casquette de monsieur incubateur. InterMade est donc de ce que j'en sais, de ce que tu m'en as dit, donc tu as peut-être menti, est le plus ancien incubateur ESS de France. Il est donc basé à Marseille. C'est en train de bouger tout le temps en ce moment. j'ai perdu les derniers chapitres. Mais aujourd'hui, on est sur cette dimension. Alors, l'incubateur n'est pas fléché en tant que tel dans le programme d'ARES actuel, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en revanche, tout ce qui est communauté, création de rencontres, co-génération de projets, enfin bref, qu'est-ce que tu nous dis sur le sujet du jour qui est à la fois un sujet pôle territorial de SS, en l'occurrence sur la région de Tunis. J'ai cru comprendre que vous avez un projet de maison de l'ESS à Marseille, mais je n'ai pas bien compris où ça en était et ce que ça contenait exactement. Et puis, tu as, en plus, tu as un passé avant Intermed, où tu as été particulièrement impliqué, notamment dans l'économie circulaire. La rencontre, la co-génération, la stimulation collective, c'est des mots, en principe, qui te parlent. Oui, complètement, complètement. Et la dynamique des tiers-lieux aussi, on peut rappeler qu'Intermed, donc effectivement, notre cœur de métier, c'est l'incubation de projets d'économie sociale et solidaire. Depuis maintenant 20 ans, on fête nos 20 ans en 2021. Il se trouve que notre siège social est à Marseille, au sein de la Friche-Belle-de-Mais, qui est aussi un tiers-lieux de 46 000 mètres carrés, lui. On est dans la surenchère de chiffres. Rajoute 30 000, Sylvain. Ce qui est intéressant, c'est... Les Marseillais sont devant. Si on prend l'exemple de la Friche-Belle-de-Mais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tiers-lieux qui, lui, va fêter bientôt ses 30 ans. Donc, on croit qu'il préexiste à la notion théorique de tiers-lieux telle qu'on l'exerce aujourd'hui. Je suis super agréablement surpris ou je ne devrais même plus être surpris, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que je vois des choses en Tunisie, je me dis, de voir à quelle vitesse les notions sont appropriées, digérées et ressorties. Vous faites en 5 ans ce que la France a mis 60 ans à faire en termes de structuration d'écosystèmes sur l'économie sociale et solidaire en raccrochant toutes les dynamiques. Je trouve ça bluffant. C'est comme les Japonais. Tu pirates d'abord et ensuite... Je trouve que ça va très vite et que c'est super intéressant. Nous, effectivement, pour essayer de recadrer un peu mon propos, on est un incubateur d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. On a développé deux métiers autour de ça qui sont le fait d'être un organisme de formation pour les professionnels d'incubation qui veulent se spécialiser dans l'économie sociale et solidaire. On accompagne beaucoup d'acteurs et en ce moment, on travaille notamment sur la dynamique des tiers-lieux en France qui se structure autour des labellisations fabriques de territoire, etc. Les fabriques de territoire ont une mission de ressources pour les autres tiers-lieux pour aider à faire émerger des tiers-lieux autour d'elles et au final, ce métier de ressources ressemble pas mal au métier d'incubateur ou en tout cas à des similitudes. Il se trouve que beaucoup de projets de tiers-lieux portent des valeurs qui sont tout à fait intégrables ou similaires aux valeurs de l'économie sociale et solidaire avec une chose très intéressante c'est que c'est souvent ici de culture et de milieux différents donc les vocabulaires bougent et c'est aussi très intéressant à croiser pour nous. Donc on essaye d'apporter au moins à notre échelle régionale en PACA un peu des billes à la dynamique régionale des tiers-lieux pour faire en sorte que cette dynamique permette de booster ce qu'on appelle nous l'entrepreneuriat de territoire ou en tout cas les dynamiques collectives qui vont à la fois amener du mieux sur des réalités sociales et aussi du mieux sur des réalités économiques. Et on croise aujourd'hui beaucoup les sujets ESS et tiers-lieux du coup le projet de Dares forcément résonne complètement avec ces travaux qu'on conduit aujourd'hui. sur Marseille aujourd'hui il y a une dynamique de tiers-lieux qui est absolument hallucinante ça devient très difficile de suivre tellement il s'en ouvre ou tellement il s'en projette. Combien à peu près ? Aujourd'hui on va dire qu'on a au moins une dizaine de tiers-lieux très bien identifiés structurés existants ouverts avec quelques logiques temporaires on a ESWeCamp notamment à Marseille qui est sur des logiques provisoires on va dire d'occupations temporaires mais il y en a encore au moins une vingtaine dans les tuyaux en train de se construire c'est assez intéressant et on voit des dynamiques de spécialisation sur des thématiques l'économie circulaire l'innovation éducative nous la friche initialement c'est un tiers-lieu culturel c'est d'abord un équipement culturel après ça devient un tiers-lieu et ce que disait Sylvain tout à l'heure est assez juste je trouve que c'est quand les tiers-lieu commencent à se déborder de leur spécialité ou en tout cas à laisser la place la porte ouverte à l'inconnu et à la différence que des choses vraiment peut-être intéressantes se passent en tout cas nous forcément internet au sein de ce tiers-lieu c'est comme ça qu'on le vit parce qu'on fait partie de cette ouverture c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout un acteur culturel et justement de croiser les différents métiers amène beaucoup de choses je pense effectivement que la rencontre s'organise je ne veux plus soit la notion d'agitateur et d'agitatrice de la nécessité en tout cas que le dynamisme s'anime et que la sérependité je ne sais plus comment on le dit quelqu'un le connaît le mot les heureux hasards pardon la sérendipité je crois sérendipité exact que la sérendipité se provoque c'est-à-dire que en gros c'est le fait que le hasard puisse voir l'erreur puisse provoquer des bonnes surprises et il y a beaucoup d'innovations notamment dans le domaine de la santé etc. qui sont nées de ce phénomène et c'est effectivement une nécessité de laisser de la place à des rencontres plutôt incongrues ou fortuites parce que c'est de là que vont être des idées pertinentes pour faire le lien avec entre là et la vidéo qui a été montrée qui a été faite par la coopérative des Tirlio on est aussi en train de construire en PACA une version de la formation professionnelle que propose la coopérative des Tirlio sur l'animation de Tirlio qui s'appelle le facilitateur de Tirlio donc normalement on aura une première promo du facilitateur de Tirlio en Provence à Côte d'Azur qui démarre en fin d'année 2021 donc c'est des choses qui sont en train de se professionnaliser un peu partout je suis ravi de voir que ça peut prendre vie en Tunisie et notamment à travers le Dares la Dares au pratique des Tirlio désolé d'être ignard c'est une structure locale régionale nationale c'est c'est quoi ce qu'il y a derrière enfin c'est quoi l'objet je dirais le nom est évocateur on voit ce que ça peut être ou ce que ça doit être mais c'est c'est quoi c'est un centre de ressources collectifs c'est une tête de réseau c'est c'est une association d'abord bordelaise en fait avec les Aquitains ont été faire de lance pour pour les des tiers lieux d'un peu toute taille d'ailleurs et de de tout type et quand ils ont il y a déjà dix ans quand ils ont mis en commun finalement ils ont trouvé tout l'intérêt de se rassembler et de créer cette coopérative des tiers lieux et avec des des acteurs comme c'est deux deux principalement deux filles formidables qui ont lancé ça avec tout un réseau dont une d'entre elles qui est aujourd'hui à l'association France Tiers Lieux donc c'est Lucie Légron et Marie-Laure Cuvelier et depuis ça impulse fort et elles ont été elles ont été bien suivies par les pouvoirs publics de ce point de vue-là au niveau de la région donc on peut dire que c'est pour répondre à ta question c'est essentiellement régional au départ mais depuis ça fait ça fait des petits ça SM la proposition effectivement de formation et autres est en train de se propager un peu partout en France là et c'est hyper vertueux Pourquoi ne pas l'élargir à la Méditerranée petite réflexion que je glisse en passant tu as souligné quelque chose Cédric qu'on n'a pas forcément développé préalablement qui est quand même le gros appétit des collectivités locales pour les tiers lieux parce que je parle sous votre contrôle vous êtes tous bien sûr que moi mais ces initiatives naissent bien sûr des acteurs mais naissent aussi souvent d'un intérêt je dirais des politiques ou bien pour recycler une friche de ce que j'en ai compris un bâtiment etc essayer de trouver des solutions face aux problématiques de cohésion sociale ou plus exactement de dégradation de la cohésion sociale est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait dire un petit mot là-dessus parce que je pense que ce qui est vrai dans un pays il est vrai dans à peu près tous et que s'il y a une telle floraison du concept de tiers lieux dans un pays comme la France c'est parce que ça répond à des leviers à des besoins à des demandes qu'on peut retrouver ailleurs moi je veux bien dire trois mots du coup ou trois points là-dessus mais le premier il est très court mais c'est plutôt cynique mais c'est que globalement les politiques aiment bien couper des rubans et l'inauguration de vieux ça permet de couper des rubans et de faire des jolies photos voilà donc c'est un truc qui c'est social c'est parce qu'il y a plus plus fatur mais c'est une vérité non et après il y a aussi alors sur toute la dynamique plutôt rurale et petits lieux dont parlait Sylvain tout à l'heure et puis c'est vraiment l'objet en ce moment de France-Tierlieu mais c'est comment reconstituer de l'accessibilité de la proximité du service de proximité et notamment aussi du service public de proximité et la création de tiers-lieu permet d'agréger des forces au service de l'intérêt général et des forces au service des intérêts privés et de les mettre ensemble fait qu'il y a une économie d'échelle qui se fait et donc ça permet de faire vivre du service public de façon plus légère on va dire pour la collectivité notamment l'État en l'occurrence en milieu rural et après nous on vient d'accompagner la création d'un tiers-lieu qui devrait ouvrir en septembre les travaux vont démarrer en septembre à Marseille dans une cité qui s'appelle la cité des Égalades donc on est en plein cœur d'un quartier prioritaire en fait ce tiers-lieu c'est la réhabilitation d'un bureau de poste mais ce serait aussi valable avec un centre social ou pourquoi pas avec une annexe de mairie etc c'est-à-dire que de refaire vivre dans des zones comme ça où il y a un vrai décrochage on va dire entre la puissance publique et la population pour tout un tas de raisons et à Marseille des endroits où il y a un décrochage entre la puissance publique et la population il y en a énormément permet aussi de redonner une nouvelle vision des choses d'adosser des noms qui sont jusque-là pour la population assez antinomique et donc ça permet à chacun de se réapproprier des lieux et de le faire ensemble et de le croiser ça permet de faire du décloisonnement de façon assez efficace et de reprovoquer de la rencontre entre une personne qui serait je ne sais pas agent de la collectivité mais qui aura son bureau à côté du personnel d'une association qui travaille en lien direct avec la population quand des jeunes viennent faire quand des jeunes viennent suivre des temps d'appui de soutien scolaire ou d'éducation numérique parce que c'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup et qui est hyper important qui sera très présent dans ce tiers-lieu d'ailleurs et qu'à côté ils voient le personnel bancaire par exemple de la banque postale en l'occurrence ça change complètement le regard des uns et des autres en fait le fait de se croiser et que les lieux ne soient plus étiquetés que publics ou que privés mais qu'effectivement on est un mix entre l'intérêt général l'accessibilité l'ouverture du lieu les gens s'approprient les choses différemment et ça permet vraiment de casser les clivages dans une époque qui vit très péniblement le renforcement de beaucoup de clivages donc je pense que cette dynamique vient vraiment répondre à ça merci Cédric je t'interromps parce que c'est un peu long nous avons d'abord tu as dit trois mots et puis tu nous as menti comme tous ceux qui disent je serai bref et puis il y a Mathieu Argot qui patiemment monsieur bipolar donc et coopératif Illusion et Macadam c'est toujours Michel Dupoirieux à Illusion et Macadam Michel Michel il est parti à la retraite maintenant il est retraité Michel ? depuis quelques mois ça fait un ou deux mois je crois d'accord c'était bien connu du coup il était directeur du Lorscope et vous aviez Fanny Chaz aussi chez vous je crois oui le SS est un petit monde elle a été barcelonaise elle a une époque donc ravie de retrouver Illusion et Macadam ça je connaissais Bipolar je ne connais pas mais ça ça va changer dans les secondes qui viennent Mathieu toi tu diriges tu diriges l'activité Bipolar en fait tu développes des projets artistiques qui sont autant d'actions de sensibilisation à l'écologie et en fait avec Bipolar et Illusion et Macadam vous fonctionnez en fait au sein d'un complexe d'industrie culturelle et créative donc du coup tu vas nous parler du tiers lieu l'altropisme qui est implanté dans le sud de la France à Montpellier est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce lieu qui a une thématique très forte certainement en lien avec les besoins du territoire et puis son implantation aussi est assez particulière est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît Oui alors l'implantation de l'altropisme elle s'est faite sur un nouveau quartier en fait c'est la suite des réformes du président Sarkozy à l'époque qui a recentré tous les centres des unités militaires et donc il y a 40 hectares d'un groupe qui se sont libérés à Montpellier 40 hectares c'est énorme pour une ville centre-ville comme Montpellier et donc c'est presque une ville dans la ville une petite ville dans la grande ville qui se met en route avec un organisme une nouvelle génération qui se voulait créatif donc c'est notre cité créative chez l'Ima un peu comme ailleurs mais avec cette particularité quand même d'avoir une friche militaire et puis de vouloir hybrider les usages sur ce quartier et donc nous la municipalité vient de chercher à un moment donné pour monter un lieu où il nous refile dans un ancien garage de tank un garage pour réparer les tanks et 4000 mètres carrés et 10 000 mètres carrés en tout avec les espaces extérieurs et on en fait un tiers-lieu en tout cas inspiré des tiers-lieux parce que finalement tout le monde s'en inspire on n'est pas il n'y a pas vraiment complètement de la Habelle qui nous mettrait une étiquette plus ou moins tiers-lieu que d'autres inspiré des tiers-lieux avec cette connotation culturelle parce que Élysée en Bacala l'entreprise qui a monté la coopérative qui a monté ce tiers-lieu vient du secteur culturel donc on en fait un lieu avec aujourd'hui 200 résidents donc 200 postes de bureaux ont été créés un restaurant un bar des espaces événementiels et du coup des rencontres à droite et à gauche bien entendu des événements en tout cas avant que le Covid nous rafle la mise Est-ce que tu peux Mathieu donc toi tu privilégies les collaborations dans ta manière de travailler au sein de Bipolar Sylvain nous en a parlé tout à l'heure est-ce que tu peux nous dire quels sont les apports du fonctionnement finalement en tiers-lieu pour les usagers Oui moi je suis un usager pour le coup parce qu'effectivement même si je fais partie de la boîte qui a monté le tiers-lieu moi là je fonctionne un peu comme une agence au sein de Bipolar en maquillage une agence qui produit des œuvres des expositions des événements on est plus à un endroit d'hybridation art, science, technologie et puis sur on travaille le grand volet environnement et dérèglement climatique les grands atouts et les grandes plus-values de ce type de lieu c'est Sylvain l'a dit tout à l'heure c'est tous les espaces interstitielles c'est tous les moments qu'il va y avoir et la machine à café donc finalement on n'en a pas mis une mais on a mis un bar mais il y a un espace pour les résidents et puis il n'y a pas qu'un espace pour les résidents une espèce de village à l'intérieur de cette halle qui est là où il y a tous nos bureaux mais il y a des espaces publics à l'intérieur de cette halle avec des canapés etc donc on a mille façons de se rencontrer de parler mais il y a aussi l'agitateur au sein de la halle le facilitateur la facilitatrice qui va faire émerger des nouvelles rencontres donc c'est du ça peut être autour d'un marché public ça peut être autour de il y a mille façons en fait de nous réunir nous les résidents sur mille thématiques pour nous faire nous rencontrer nous faire présenter nos activités et moi personnellement j'ai pu aller travailler avec des gens qui viennent de la 3D j'ai pu rencontrer des boîtes de jeux vidéo qui m'inspirent et qui m'intéressent beaucoup pour suivre mon travail il y a tout un champ de collaboration qui s'ouvre très concrètement au-delà après en dehors de tout ça il y a encore après tous les événements qui vont générer des rencontres avec d'autres gens qui viennent de l'extérieur donc c'est très riche parfois même c'est trop riche c'est à dire qu'en fait on a envie de retourner chez soi de travailler dans son petit bureau et surtout ne pas être dérangé parce que moi j'ose même le faire parce que je sais que c'est un événement une vraie note et est-ce que tu peux nous parler nous donner un petit peu juste des exemples concrets une dernière question rapidement parce qu'on approche quand même on touche à la fin mais justement est-ce que tu peux nous parler des événements qui ont été mis en place dans ce tiers-lieu l'altropisme pour aller toucher des publics qui ne sont pas ceux vraiment liés aux usagers qui viennent là travailler et développer leur activité qui fait partie des industries culturelles et créatives mais peut-être aussi le quartier les enfants quel impact en fait ça a eu sur le quartier et quels sont les événements qui ont été faits pour faire découvrir le lieu aux gens qui ne seraient peut-être pas venus autrement bon les impacts c'est toujours compliqué je ne suis pas le mieux placé pour en parler mais on a ouvert en janvier 2019 il y a 80 000 personnes qui sont passées sur le site en un an donc il y a bien entendu des clients du restaurant mais il y a aussi tous ceux qui ont participé aux événements il y a un événement marquant en 2019 c'est le festival métropolisme un festival qui s'est monté pour questionner la ville la ville de demain vue par les artistes et puis par ceux qui la construisent et il y a on me rappelle il y avait des thématiques de la ville réversible la ville inclusive l'habitation du futur la ville durable et par exemple sur l'habitation du futur je me souviens d'un programme de recherche autour des appartements connectés tout le développement qu'il y a autour des objets et des lieux connectés et ça venait croiser des équipes de recherche bien entendu des entreprises high tech mais aussi des artistes sur la question du déplacement et là on a sur une rencontre qui va durer deux heures après le lit on croise énormément de monde mais qu'on n'aurait pas croisé et surtout ces gens-là ne se parlent et qu'il y a un artiste chorégraphe qui viennent à côté des chercheurs et des grosses grosses boîtes avec des enjeux phénoménaux au niveau économique sur les objets connectés que vous voyez bien c'est inédit donc là je trouve qu'on a vraiment un espace tout neuf tout nouveau qui souffre dans ce genre d'événement après il faut savoir l'éducation localiser il faut savoir le travailler mais là-dessus il y a un savoir-faire aussi à illusion merci Mathieu avec grand plaisir Nassib, Lassane, Chloé nous avons donc là un échantillon en l'occurrence français je dirais d'experts et d'acteurs dans le monde du tiers-lieu est-ce que ça vous semble très 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 lointain ou est-ce que quelque part au-delà des différences de mètre carré ou d'envergure des projets on est quand même sur des philosophies assez proches merci bon je laisse Chloé vas-y Chloé ou madame parce qu'elle a eu finalement un petit peu moins la parole mais juste on va y avoir rien pour tout le monde et si on déborde de quelques minutes l'horaire on ne va pas en mourir et ceux qui auraient un rendez-vous à 16h30 Europe 15h30 Tunis pourront disparaître discrètement le sujet est passionnant donc on a envie d'en parler pendant des semaines c'est qu'on a souvent des sujets passionnants donc on déborde toujours du coup mais c'est pas grave encore du cas il y a eu quand même un moment où on était en avance sur l'horaire donc j'ai eu peur on recommence enfin à être en online Nassib peut-être la question que je posais en fait c'est ce qui avait été dit là autour des tiers-lieux autour de projets qui sont souvent très ambitieux etc est-ce que dans le cas français est-ce que quand même philosophiquement vous êtes en phase avec votre propre démarche parce que dans tous les cas on parle de rencontres dans tous les cas on parle de se retrouver dans un lieu donné pour briser la solitude pour réfléchir avec d'autres pour parfois construire des projets c'est ça c'est le but et c'est l'origine l'origine ce sont les relations sociales pour aboutir vraiment à un développement économique et les relations sociales ça existe déjà même dans cette petite rencontre ou bien concertation on a déjà des relations quelles que soient avec tous les solidaires ou l'association avec membres de PCPA ou comme deux personnes impliquées dans solidarité laïque ou autres pour faciliter notre mémoire au stage de SS donc la relation elle existe déjà on est là déjà avec des liens on est là un réseau qui peut travailler ensemble et on peut crier et avancer sur ça déjà je dis au revoir discrètement à Cédric qui s'en va discrètement Cédric on va se voir autrement que dans un webinaire très prochainement au Faucon Cause volontiers excusez-moi vraiment non 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 c'était sympa d'être avec nous salut à très bientôt l'Assad pardon de t'avoir interrompu ah il n'y a plus de caméra merci merci Roderick juste effectivement c'était peut-être ma mode de la fin ravi tout d'abord d'avoir cette opportunité de participer à ce webinaire et d'échanger de connaître vraiment les expériences donc de nos collègues de nos amis en Espagne en France notamment sur ce concept donc de tiers-lieux c'est un concept nouveau en Tunisie notamment c'est pas avec vraiment cette philosophie avec vraiment cette façon de gouvernance cette façon de fonctionnement et ce profit donc différent et assez riche notamment ça nous permettre de s'inspirer bien sûr de plusieurs idées déjà pour donner une certaine identité à notre projet tiers-lieux qui est nouveau en Tunisie certes parce que c'est un tiers-lieux c'est un lieu multidisciplinaire c'est pas comme le cas pour Dares ou bien pour CETES juste accentué sur le CES mais c'est un lieu qui va être plus ouvert sur d'autres activités culturelles artistiques donc de renforcement de capacité d'animation une bibliothèque qui sera ouverte aux enfants aux élèves au grand public certes il y a aussi une autre catégorie donc de bénéficiaires directs donc de ce projet ce sont les migrants qui se trouvent avec vraiment un certain nombre assez élevé à Bharlazat dans un quartier populaire donc voilà ça nous donne donc vraiment plusieurs idées pour qu'on puisse parce qu'on est actuellement dans la phase donc de mettre en place une étude de besoin avec tous les acteurs avec les habitants avec les jeunes avec les femmes avec toute la population disons des focus group de la population qui vont par la suite bénéficier c'est-à-dire qu'on va construire ce projet-là en s'inspirant dans des propositions parce que j'ai aimé la phrase qui a été dite d'alors ce que se passe dans le tiers-lieu c'est en général ce que proposent les utilisateurs effectivement c'est ce concept et c'est cette approche cet esprit qu'on voudrait donc vraiment l'enraciner dans cette démarche et ce processus de mise en place de ce tiers-lieu voilà donc c'est nouveau en Tunisie mais vraiment ça sera peut-être une expérience qui peut être par la suite donc répartie dans d'autres régions et on aura certes à collaborer ensemble et à coopérer ensemble cher Roderick avec tous les acteurs soit en Tunisie avec Dares avec CITES avec nos collègues nos amis les tiers-lieux d'ailleurs on a fait une visite de terrain en France pour voir donc directement comment ça fonctionne dans quelques tiers-lieux donc voilà c'est bien vraiment c'est ravi d'avoir cette opportunité moi et ma collègue je ne parle pas son nom mais je pense qu'elle partage le même sentiment avec moi pour vraiment bien connaître de quoi il s'agit ce concept de tiers-lieux parce que vraiment à chaque fois quand on pose quand on a présenté le projet pour un acteur public il nous pose la question qu'est-ce que ça veut dire tiers-lieux parce qu'on a des maisons de jeunes mais c'est autre c'est un autre concept c'est un établissement peut-être bien une structure orientée vers une certaine catégorie de jeunes limitée d'âge mais pour le tiers-lieux c'est ouvert à tout le monde à tout le public et autre chose qui est très importante et que je note positivement c'est la conviction des acteurs publics dans la mise à oeuvre de ce projet je cite notamment l'implication de la municipalité de la Marça et l'arrondissement de Bharlazar ils sont convaincus de l'utilité de ce projet dans leur quartier et ils sont vraiment engagés à part entière avec nous pour mettre en place ce projet-là voilà en grosso modo je termine avec ma présentation et si ma collègue Chloé a quelque chose à ajouter pour finir avec notre intervence et grand merci pour les organisateurs merci à vous d'avoir été là Chloé elle n'est pas du tout d'accord donc comme elle ne peut pas le dire c'est ce que ça fait c'est le mois qu'elle est arrivée elle ne voudrait pas se faire virer non ce que je veux dire c'est que ce concept de tiers-lieux on commence à s'implanter en Afrique et solidarité laïque ce n'est pas exactement des tiers-lieux mais sur d'autres pays en Afrique intervient dans des labis qui en fait sont à peu près le même concept des lieux d'accueil sur une thématique particulière qui permettent de générer des projets donc il y a déjà une expérience si on se rend compte qu'en fait les tiers-lieux peuvent être mis en place vraiment partout dans le monde si on garde la philosophie de départ qui est un lieu de collaboration d'accueil et de convivialité c'est exactement ce que nous entendons faire à la MARSA avec la différence que comme tout tiers-lieu est clinique et on l'a dit et comme on vient de le répéter avec la SAD ça va être fait par les usagers c'est-à-dire nous on est dans une étude de besoins on va vraiment chercher à identifier quels sont les besoins des populations par des questionnaires pour pouvoir faire ensuite émerger des activités pertinentes pour la population et du coup après le tiers-lieu il prendra la couleur de ces activités-là et je pense qu'effectivement tout est possible et je suis personnellement très convaincue qu'un tiers-lieu et les tiers-lieux sont tout à fait adaptés au contexte tunisien il vaut mieux remarquer il vaut mieux être convaincue de ce qu'on fait c'est vrai sinon ça va être un peu plus compliqué Sylvain monsieur le Toulousain Barcelonais ponctuel un petit mot de quasi-conclusion je ne sais pas qui doit conclure mais enfin ça sera Sonia à l'arrivée mais par rapport à l'échange d'aujourd'hui des ressentis des impressions alors on a appris c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd que tu as des hérédités du côté de Gamart ça 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 voilà c'est toujours des éléments des éléments clivants ça enfin clivants dans le bon sens un commentaire conclusif je crois qu'il y a Cyrine Calboussi qui n'a pas eu qui n'a pas eu le droit de trop parler moi j'ai beaucoup pris la parole en tous les cas pour dire que les échanges sont vraiment sont vraiment très 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 intéressants moi je trouve ça très très intéressant systématiquement et le fait de revenir de revenir à ce qui compte c'est-à-dire le phénomène de la rencontre le phénomène que madame Alouchi précisait également il y a quelque chose qui préexiste au tiers-lieu les tiers-lieu existaient déjà avant je pense on a commencé à mettre des mots dessus on commence à s'organiser il y a quand même il y a quand même un savoir-faire qui arrive donc c'est très bien de pouvoir s'en inspirer et je trouve ça génial ces échanges internationaux on arrive nous avec des connaissances de fonctionnement de lieu mais ce qui est toujours très très important c'est surtout la connaissance de son territoire et la bonne volonté c'est ça qui va faire que le lieu va fonctionner des bonnes volontés et puis un petit peu d'organisation et c'est là où madame Calboussi a un gros rôle à jouer je trouve tous ceux qui animent ces lieux et qui les font vivre c'est surtout comme ça que ça marche et après vive internet parce que ça nous permet quand même de générer beaucoup de connaissances et de richesses voilà pour mon petit mot de la fin mais voilà merci Sylvain on aura d'autres messieurs dames d'entre-lac vous êtes les experts référents vous avez monté et coproduit cette émission avec Cyrine débrouillez-vous entre vous pour savoir qui a le mot de la fin et puis sinon Sonia nous libérera on est ravis que Sonia ait le mot de la fin d'accord alors vraiment je pense qu'il n'y a pas en tout cas juste par rapport au mètre carré vraiment il y a des tailles de tiers-lieux vraiment très petits et qui font toute la différence dans des villes de France par le lac quinquairie ou en plein milieu de la montagne et en ruralité et vraiment c'est pas ça qui fait la différence du tout et l'esprit c'est le plus important et on l'a bien vu autour de la table ronde enfin pour le coup rectangulaire aujourd'hui c'était un clin d'oeil mais ça avait aussi pour objet de dire qu'il ne faut pas il faut bien évidemment ce mot peut être très beautiful mais on n'est pas obligé de s'enfermer dans le petit non plus non non ça n'empêche pas d'être ambitieux qui est un des problèmes un petit peu congénitaux d'une certaine économie sociale et solidaire qui est notre sujet c'est que vivons petits vivons cachés rien n'empêche parce qu'on est d'économie sociale et solidaire parce qu'on est coopérateur de voir grand voire très grand je pense que c'est un défi culturel sur encore pas mal de pays de la planète à vous Sonia je vais peut-être remercier tous nos invités un grand merci à vous tous et à ceux qui étaient obligés de partir moi j'ai eu l'occasion de travailler dans un tiers lieu en France et pour moi je connais un peu le concept mais c'est toujours enrichissant de savoir plus et de partager l'expérience de plusieurs tiers lieux parce que comme vous avez dit chaque tiers lieu et unique et je suis ravie de faire partie de l'expérience d'Arrest et d'être l'agitateur ou le facilitateur de CITES donc un grand merci à vous tous donc on aura besoin de vous Sérine quand on va entamer l'étude architecturale avec grand plaisir elle est archi de formation je suis architecte c'est pas hasard de toute façon si elle qui bosse les autres on est là décoratif voilà bon merci Céline tu seras l'agitatrice ça c'est sûr merci à tous c'est la fin de notre webinaire merci à tous nos invités merci à Sibyl Alouche et Aïchik merci d'avoir été parmi nous merci à Chloé merci à Silasad merci à Sylvain merci à Mathieu à Cédric qui a dû partir rapidement merci Céline merci Mélina et Stéphane pour la production la coproduction merci pour votre aide pour cette émission Roderick bien sûr merci beaucoup merci d'avoir co-animé avec moi cette émission merci l'équipe d'Ares à mercredi incha'Allah bon après-midi et à très bientôt merci à toi Sonia au revoir merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir